Salut à tous les amis, c'est StyleGeek, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comme vous voyez ma cabane de minage est pratiquement démontée à peu près à 70%. Il nous reste une armature au sol ainsi que les deux parois et ensuite on va reprendre un système ici tranquillement avec quelques petits rigs. Alors je vais vous expliquer du coup pourquoi je fais cette vidéo sur faut-il se lancer dans le minage en 2022. Est-ce que ça reste intéressant en prenant en compte bien sûr le prix des cartes graphiques, l'électricité, le courant, etc. Donc comme vous voyez ici c'est le gros bordel ici, vous voyez ça paraît extrêmement sale mais je vais m'en occuper d'ici, c'est quelques jours qui arrivent. Finir de démonter, passer un petit coup de balai, ranger ici, faire des rangements un peu plus propres pour que tout soit carré et pour les vidéos ça sera beaucoup plus propre parce que là c'est parti en gros bordel. Donc vous avez été nombreux à me demander si pour 2022, en ce début d'année, est-ce que ça restait rentable de miner et est-ce que c'était quand même intéressant de se lancer. Donc comme vous le savez il y a une nouvelle mise à jour qui va arriver qui s'appelle The Merge pour l'Ethereum du coup qui va sortir en juin 2022 donc à peu près le 22 juin. Bon comme on sait les équipes d'Ethereum ont toujours du retard sur les mises à jour qu'ils sont en train de faire donc forcément la mise à jour va peut-être être retardée de 1 à 2 semaines maximum. Donc on aurait un passage de l'Ethereum de Croute of Work à Croute of Stake on va dire pour juin 2022 maximum. Donc dans ces cas là, ce n'est peut-être pas rentable de vous acheter du matériel maintenant pour vous lancer à miner et justement commencer à rembourser votre matériel parce qu'on sait très bien qu'actuellement la rentabilité elle est en train d'exploser. On a passé les 12 pétaflops de difficulté donc forcément ça serait peut-être pas intéressant de vous lancer maintenant pour miner l'Ethereum. Par contre pour miner d'autres crypto-monnaies comme le Flux, le Toncoin ou l'Ethereum classique ou bien d'autres crypto-monnaies, le Ravencoin etc. Qui sont elles potentiellement plus rentables dans le futur que l'Ethereum. Alors tout simplement, il y en a beaucoup qui m'ont demandé est-ce que faut-il acheter des cartes graphiques neuves d'occasion etc. Vous voyez que c'est le bordel de partout. Donc moi je vous montre ce que j'ai reçu aujourd'hui. On est reçu, enfin j'ai reçu 21 RX 5700, vous voyez qui ne sont pas encore déballés, qui vont être bientôt déballés et montés sur des rigs. J'en attends encore une petite douzaine et de la RTX 3060 Ti. Donc là vous allez me dire, ouais mais Stagic tu nous dis que le minage de crypto-monnaies ce n'est pas rentable, qu'il ne faut pas acheter des cartes graphiques. Et toi derrière tu as reçu une vingtaine de RX 5700. Alors pourquoi ? Alors tout simplement ces RX 5700, je les ai expliquées dans une vidéo. C'est des cartes que j'avais commandées il y a de cela au mois de septembre et qui m'ont été livrées avec extrêmement du retard. Donc elles vont être montées à partir de maintenant. J'ai remboursé l'intégralité des clients pour ces cartes là. Et du coup je vais m'en servir moi pour être remboursé au niveau de mes Ethereum. Donc là vous voyez qu'il y a des cartes qui vont partir pour un client. C'est les cartes que j'avais réparées. Donc je dois aller monter ça dans une caisse et ensuite ça va partir tout simplement. Donc ça va partir aux oignons les amis. Donc au niveau de la difficulté les amis, je vous montre. Donc là on est dans le bureau. Donc voici les amis la difficulté de minage actuellement sur le réseau d'Ethereum qui est tout bonnement abusif. Donc forcément pour un jeune mineur qui se lance à l'heure d'aujourd'hui dans le minage avec pas beaucoup de cartes graphiques. Donc forcément que ça va être compliqué de se lancer parce que 12 pétaflops actuellement c'est complètement abusé. Moi pour vous me situer, j'ai commencé le minage de crypto monnaie. On était ici en février donc on était à peu près à 4,81. Donc 4,8 pétaflops. Donc on a fait pratiquement x3 sur la difficulté de minage. Donc forcément qu'est-ce que ça inclut la difficulté de minage ? Ça veut dire que vous allez mettre plus de temps et du coup à atteindre le minimum payout. Actuellement vous voyez que l'Ethereum il est à 3 291 dollars. Passé quelques semaines on était plus aux alentours des 4 200, 4 300 jusqu'à 4 600 dollars. Donc forcément actuellement nous gagnons moins d'euros, dollars mais on gagne plus d'Ethereum. Parce que forcément plus le prix chute, plus la difficulté elle monte. Et bien forcément nous derrière les mineurs les frais de transaction sont plus bas. Donc forcément on gagne moins d'euros mais un peu plus d'Ethereum. Pour ceux qui n'avaient pas compris ça marche tout bonnement comme ceci. Donc actuellement on va prendre l'exemple sur ETH Calculator. Oh pur les amis je vous ai fait une pêche. Regardez on va aller chercher simplement sur ETH Calculator. Je vais vous expliquer tout simplement comment et pourquoi il ne faut pas se lancer encore tout de suite. Alors après moi je vous dis de ne pas vous lancer sur du minage d'Ethereum. Mais vous pouvez très bien vous lancer sur du flux, du Ravencoin, du Toncoin etc. Donc tout bonnement on va prendre une carte. On va prendre admettons une RTX 3060 Ti qui est son maintenant LHR. Donc ça tourne aux alentours des 45-50 mh et ça consomme aux alentours des 150 watts. Donc tout simplement on va mettre 50 mh, on va mettre 150 watts. Voilà donc on va payer l'électricité de 18 centimes. C'est à peu près ce que paye la moyenne des français et des abonnés qui me regardent simplement. Donc on voit qu'une 3060 Ti à l'heure actuelle elle nous rapporte 67 euros par mois avec une rentabilité de 48 euros net une fois l'électricité déduit. Donc 48 euros il y en a beaucoup d'entre vous qui vont me dire ouais mais c'est pas beaucoup etc. Donc forcément c'est pas beaucoup 48 euros. Quand on voit le prix d'une RTX 3060 Ti LHR, on va prendre la première qu'on va trouver là ici. Par exemple celle-ci c'est pas assez quoi comme carte ? Évidemment c'est pas la bonne. Là on va aller sur eBay tout simplement. Donc 869 euros une RTX 3060 Ti LHR. Si justement on vient diviser avec la calculette le prix, donc on fait du 48 euros par mois, donc 869 que divise par 48 euros. On est sur un ROI de 18 euros les amis, 18 euros, 18 mois pour rembourser une 3060 Ti. Donc forcément c'est pas rentable à l'heure actuelle de miner de l'Ethereum avec une 3060 Ti. Mais par contre là où vous pouvez prendre de l'avance et comme je vous l'explique à chaque fois les amis, vous pouvez prendre de l'avance en minant d'autres crypto-monnaies comme je fais moi. Par exemple j'ai réduit un peu le minage avec certaines cartes graphiques sur de l'Ethereum mais je me suis lancé derrière à miner d'autres crypto-monnaies comme le Flux, l'Ergo, le Ravencoin, le Toncoin. Forcément alors il y en a beaucoup qui me disent ouais mais pourquoi tu mets pas tout sur l'Ethereum, tu revends etc. C'est qu'en fait tout simplement avec les cartes graphiques que j'ai, je peux me diversifier sur le minage de Bitcoin tout simplement. Il y a deux rigs qui minent du Toncoin, mon PC fixe là-bas mine du Toncoin, j'ai des rigs là-bas dans l'armoire qui minent du Ravencoin et du Flux. J'ai un rig en haut qui va miner de l'Ethereum ou convertir en Bitcoin directement. Donc en fait tout ça pour vous expliquer que vous n'êtes pas obligé de miner que de l'Ethereum mes amis, vous pouvez miner plusieurs crypto-monnaies ou miner une autre crypto-monnaie complètement différente de l'Ethereum. Et ça c'est ce qui peut faire votre force d'ici les semaines et les mois à venir. C'est peut-être actuellement une crypto-monnaie n'est pas assez haute et n'a pas beaucoup d'importance maintenant. Mais lors du passage de l'Ethereum en Ethereum 2.0, on va peut-être avoir une transition avec beaucoup de crypto-monnaies qui vont être minées sur d'autres projets comme le Toncoin, je vous le répète encore une fois, le Ravencoin, l'Ergo, le Flux, etc. Donc on vous dit encore une fois que vous pouvez prendre de l'avance, je vous l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, vous pouvez prendre de l'avance sur les crypto-monnaies à miner. Et vous vous retrouvez, j'ai envie de dire, au devant de la scène quand les crypto-monnaies seront propulsées un peu sur le haut. En tout cas les amis, je vous fais cette petite vidéo, je vous remercie, je suis extrêmement fatigué, je suis en train de faire beaucoup de travaux chez moi en ce moment. Donc même si vous voyez un peu moins de motivation dans les vidéos, c'est parce que je suis très très fatigué. Là je vous finis cette petite vidéo et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. C'était un plaisir de vous voir, c'était Stadik et ciao à demain.